Dans le viseur des manifestants, le LBD40, ce lanceur de balle de défense a été utilisé à près de 10 000 reprises par les forces de l'ordre depuis le début du mouvement. Il a fallu que j'aille dans des grandes villes pour voir ce qui se passait réellement. C'est ça qu'on se mange nous. C'est hyper dur, c'est hyper dangereux. Ça, ça ne peut que faire mal. Quand on nous dit, oui, non, non, c'est juste pour faire dispersion, faire des choses... Voilà, non, je suis désolée. Aucun tir de flashball recensé à Limoges, cela n'empêche pas ces manifestants de se sentir solidaires des autres gilets jaunes. Visage grimé, bandages ensanglantés, autant de symboles d'une violence jugée intolérable par ces manifestants. Il y a 17 personnes qui ont perdu un oeil, il y a 4 personnes qui ont perdu une main. On est passé à l'extrême devant des policiers qui ne mesurent pas ce qu'ils font. Mais à Limoges, gilets jaunes et forces de l'ordre discutent tranquillement avant le départ du cortège. Les manifestants s'offrent juste une petite provocation. On va aller au commissariat pour se constituer prisonnier parce qu'on est dangereux. Voilà, on a du sérum fi, des masques anti-poussière. Du matériel confisqué dans certaines villes par les policiers, les gilets jaunes viennent donc déposer les armes devant les grilles du commissariat. On n'est pas contre la police elle-même. On est contre le système qui les commande, c'est-à-dire les gens qui les envoient au casse-pipe. Eux aussi ils ont des blessés, nous on a des blessés. On devrait arrêter, c'est le gouvernement qui est coupable de ça. C'est pas eux. Des revendications répétées une dernière fois autour d'un café, avant de se dire au revoir et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada